Et les plateformes d'aide à la diligence raisonnée, mais que vous connaissez tous. Si vous avez des amis, n'hésitez pas à les ramener. Alors, comme vous le savez, il y a des nouvelles réglementations, pas si nouvelles d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne et ailleurs, aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, qui imposent des exigences à l'importation de produits bois et peut-être même d'autres matières premières. Et ces exigences imposent généralement de faire une diligence raisonnée qui demande à vérifier l'origine légale de ces approvisionnements. Pour un importateur, un opérateur basé dans un pays européen ou autre, se renseigner sur le pays d'origine et sur son cadre réglementaire et sur la conformité de son fournisseur aux exigences légales peut s'avérer compliqué, soit par manque de connaissances, soit par manque de moyens de connaître un certain nombre de pays quand on a plusieurs sources d'approvisionnement. Et depuis la mise en œuvre du règlement bois de l'Union européenne, le RBUE, plusieurs organismes ont développé des plateformes, des outils pour aider à la réalisation de la diligence raisonnée. Ces outils en général sont principalement des plateformes qui mettent à disposition un certain nombre d'informations sur la réglementation des pays d'exportation, c'est-à-dire des pays où les opérateurs européens s'approvisionnent en matière bois. Ces plateformes, on a choisi de vous en présenter trois ce soir. Le Timber Trade Portal, qui est une plateforme de la TIBT. L'Open Timber Portal, qui est une plateforme de WRI. Et le Legal Sourcing Hub, tout court, de Preferred by Nature. Ces trois plateformes proposent des informations différentes, des niveaux de détails différents et se complètent très bien. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir d'une part faire son analyse de risque d'illégalité, de pouvoir faire aussi sa réduction de risque si nécessaire en ayant des informations sur les pays d'origine. Ces plateformes s'inscrivent et sont aussi valables pour les projets de nouvelles réglementations, par exemple de l'Union européenne, puisque ce projet inclut toujours la vérification de la légalité. Et j'imagine que vous allez aussi nous parler des évolutions peut-être de votre plateforme au regard de ces nouvelles réglementations. Donc ce soir, nous sommes trois. J'accueille Chloé Vialla, de Preferred by Nature, et Marie Vallée, de WRI. Et à seigneur tout honneur, je vais commencer par la plateforme ATIBT, si vous ne m'en voulez pas, pour après vous orienter vers vos plateformes. Donc le Timber Trade Portal, je vous choisis de vous le présenter en direct. Peut-être qu'on va se pousser un peu. Vas-y, mets-toi là. Le Timber Trade Portal, on est très heureux de vous le présenter parce qu'il a été... Donc c'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années maintenant, mais l'année dernière, grâce à un financement de l'OIBT, l'Organisation internationale des boîtes replicaux, ce site a été complètement revu, redesigné, pour être plus ergonomique, plus agréable, plus répondant aux structures de sites internet d'aujourd'hui. Et il a pu être aussi actualisé. Vous allez voir, certaines informations ont pu être mises à jour. Et il a pu être également agrandi. Des nouvelles fiches PI ont pu être intégrées. Donc comment se présente ce portail ? La donnée principale, ce sont les fiches PI. Il y a 29 fiches PI maintenant, de pays dans le monde. Il y a des fiches de ressources, des pages qui permettent de donner des informations sur d'autres, qui permettent de mieux mettre en œuvre cette diligence raisonnée, je vous en parlerai tout à l'heure, et également des actualités. Donc on tombe tout de suite sur la carte des PI et des fiches disponibles, ce sont les PI qui sont en vert. Et la navigation est assez facile, puisqu'il suffit de cliquer sur un pays, par exemple la République du Congo. Et là, on tombe sur la fiche de ce pays avec un certain nombre d'informations. Des informations sur le contexte forestier, sur la filière industrie du bois, le cadre légal général de ce pays sur les différents composantes qui sont exigées par le RBUE, les documents clés, c'est-à-dire des documents qui vont aider l'importateur à savoir quel type de documentation demander à son fournisseur, et enfin d'autres aspects. Donc si je prends la fiche du Congo, quand on regarde le contexte général, c'est pour permettre de connaître un peu le contexte forestier, le type de titres forestiers et autres, le type de propriété, puisqu'il y a des pays où la propriété forestière est principalement publique, d'autres privées, d'autres mixtes, quelques données générales pour avoir un peu des éléments de contexte. Et enfin, on peut accéder à la carte de nos collègues WRI également pour situer le pays et éventuellement aussi retrouver les permis forestiers. Cette carte qui est disponible ici est une carte qui envoie sur une plateforme où les concessions forestières sont disponibles, en tout cas dans le bassin du Congo, je pense. Peut-être pas partout. Le bassin du Congo. Pour le bassin du Congo, les concessions sont visibles. Ensuite, quelques données sur l'industrie du bois, c'est-à-dire quels sont les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, puisque, comme vous le savez, dans la diligence raisonnée, il y a aussi la chaîne d'approvisionnement qui doit être vérifiée. Quels sont les entreprises, enfin, quels sont les types de transformations qu'on peut trouver ? Quelques données d'exportation, les volumes, des chiffres clés. Les marchés de ces pays, les infrastructures logistiques, c'est intéressant, puisque pour la traçabilité, la chaîne d'approvisionnement, c'est intéressant de savoir un peu s'il y a des spécificités en termes de points de rupture dans le pays, de types d'intervenants à certains niveaux. Ça peut donner des informations et enfin des données générales. Et puis enfin, on arrive à l'aspect le plus, on va dire, intéressant, c'est les informations sur la réglementation. Donc on trouve, ces informations sont présentées selon les cinq catégories de réglementation à vérifier dans le cadre de la diligence raisonnée du RBE, qui sont les droits légaux d'exploitation, les taxes, tout ce qui est taxes et redevances, tout ce qui est activité, exploitation, environnement et autres, le droit des tiers et tout ce qui est commerce et transport. C'est une présentation, on va dire, très macro, si je dois me comparer, par exemple, à l'Open Timber Portal, qui est à un niveau de détail et de niveau d'information plus précis. Nous, on est sur un cadre réglementaire général, les exigences principales, quels sont les titres forestiers, qu'est-ce qu'il faut pour les obtenir, quelles sont les exigences en matière de transport, de commerce et autres. Ensuite, nous avons les documents clés, qui sont des documents qui peuvent être utiles à réclamer, enfin, en tout cas, à demander pour un opérateur européen à ses fournisseurs. Il y a l'explication du document lui-même, à quoi il correspond, qu'est-ce qu'il permet de valider, quelles sont les dates de validité, il y a des documents qui sont émis d'une façon annuelle, d'autres qui sont à long terme, et qui est l'administration, en tout cas, quelle est l'entité qui est à l'origine de ce document. Dans certaines fiches, certains exemples de documents sont disponibles, et c'est quelque chose qui fait partie des objectifs du développement du site, c'est de petit à petit mettre un exemple de document dans chacun des documents clés de l'égalité. Et enfin, on propose d'autres informations plus spécifiques au pays, l'indice de corruption, par exemple, s'il y a des interdictions, des quotas, des embargos, quelles sont les listes, les espèces protégées, les initiatives qui peuvent exister localement, telles que le FLECT, pour en savoir mieux, plus. Et enfin, on a une page sur les contacts intéressants, les sources, les études, les documentations, les plateformes, les sites web qui peuvent être intéressants pour apporter d'autres informations. Et puis les contacts des organisations sur place, administration, ONG, syndicats, syndicats des sociétés privées, etc. Ça, c'est pour la présentation de chacune des fiches pays et disponible selon cette structure. Comme je vous le disais, on a aussi d'autres sources d'informations. Par exemple, on a intégré des informations sur la certification. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Et quels sont les différents systèmes qui existent ? Et pour chaque système, vous pouvez cliquer sur un système de certification. Vous avez accès à l'explication sur le système et surtout des liens intéressants sur, par exemple, les databases, les bases de données des systèmes de certification pour vérifier les certificats, leur validité, le scope, etc. Donc toutes les bases de données des systèmes de certification sont disponibles sur notre site pour retrouver plus facilement le lien. On a aussi quelques pages d'informations sur les différentes réglementations qui existent en termes de régulation du marché bois. Bien sûr, le RBE, le règlement de l'Union européenne, mais également la réglementation américaine, la réglementation australienne et la réglementation japonaise. Et enfin, d'autres sources d'informations sur les entités qui peuvent apporter des informations aussi sur la filière. Je pense que j'ai... Et dernière chose intéressante, c'est le lien avec les autres plateformes qui permet justement à un utilisateur d'avoir une première vision, une première vue sur notre site qui est peut-être un peu plus généraliste, un peu plus, comme je disais, macro. Et après, d'aller plus en détail ou sur d'autres aspects, sur d'autres plateformes. Donc, ces autres plateformes, on en a identifié plusieurs. Spot, par exemple, qui est plutôt un indice de transparence plus que des éléments de légalité. BV Rio, qui est une plateforme qui donne aussi quelques informations sur la légalité, mais qui met aussi en relation des opérateurs vérifiés, enfin, en tout cas, qui font la diligence raisonnée. D'autres plateformes que nous allons voir tout à l'heure, celles de Preferred by Nature, le Sourcing Hub et l'Open Timber Portal. Il y a aussi une plateforme de la FAO des Nations Unies qui propose, en fait, une base de données des textes réglementaires liés aux activités forestières. Donc, je propose d'utiliser ce lien pour passer peut-être à l'Open Timber Portal. Et on va voir si le lien marche bien. Et normalement, oui. Voilà. Je laisse la parole à Marie. Tu veux te mettre là, peut-être ? Merci, Caroline. Alors, effectivement, comme Caroline l'a dit, on est vraiment sur des niveaux d'information complémentaires. Donc, là, sur l'OTP, on va arriver sur le niveau d'information à l'échelle des entreprises, après avoir analysé le risque au niveau du pays. Et les informations que vous allez pouvoir trouver sur l'OTP proviennent de différentes sources, ce qui va permettre aussi de trianguler l'information. La première source d'information, ce sont les ministères des forêts dans les pays producteurs, donc principalement le bassin du Congo, auprès de qui on va récupérer les périmètres officiels des concessions forestières, ainsi que la liste des entreprises actives et un certain nombre de documents de base, comme les contrats qui donnent aux exploitants l'accès aux concessions forestières. Donc, ça, c'est la première source d'information. La deuxième source d'information, ce sont les exploitants forestiers eux-mêmes qui sont invités à partager leurs documents de conformité sur la base de listes spécifiques nationales qui découlent des grilles de l'égalité APVFlect. Et pour les encourager, je vous montrerai, je vais le faire maintenant, pour les encourager, en fait, à partager leurs documents, il faut double-cliquer, oui, c'est bon. On a un classement de transparence qui crée une petite compétition autour de la transparence et ça marche assez bien. C'est une motivation auxquelles les entreprises sont assez sensibles. Donc, la deuxième source d'information, ce sont les entreprises elles-mêmes. La troisième source d'information, ce sont les observateurs indépendants des forêts ou les ONG. Les observateurs indépendants des forêts sont des organisations de la société civile qui ont parfois ou parfois pas un mandat de leur ministère pour aller suivre ce qui se passe en forêt. Donc, qu'elles aient un mandat ou pas, elles vont en forêt, elles regardent ce qui se passe dans les forêts et sur la base de ce qu'elles constatent, que ce soit en matière d'activité forestière, d'exploitation, ou que ce soit en matière de suivi de la mise en œuvre des lois, donc sur la base des faits qu'elles constatent, elles produisent des rapports qu'elles partagent ensuite avec l'administration et puis plus généralement au niveau international. Donc, ça, c'est la troisième source d'information. Et la quatrième source d'information qu'on peut voir en partie ici sur la carte, ce sont les données du suivi satellitaire de perte de couverts forestiers et les alertes de déforestation. Et donc, l'idée, c'est qu'en ayant toutes ces informations au même endroit, en les organisant de manière assez accessible sur le site, ça permet donc pour la diligence raisonnée d'aller croiser un petit peu toutes ces sources d'informations. Et alors, ces informations sont donc présentées sur le site selon plusieurs fonctionnalités. Donc, je vous ai parlé du classement de transparence. Donc là, on a les scores qui correspondent au pourcentage de documents partagés par les entreprises. On a tout un tas d'informations. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail de la navigation. Je vous inviterai à venir nous voir, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, donc ma collègue Sophie ou moi-même, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Mais donc voilà, ça, c'est une première fonctionnalité avec des fonctions de filtres selon les systèmes de certification notamment. Ensuite, si on clique sur le nom des entreprises, on va afficher le profil des entreprises. Là, c'est une autre démarche, c'est-à-dire que si on est intéressé par une entreprise en particulier, on clique sur le nom de l'entreprise et on va avoir toutes les informations disponibles sur le site pour cette entreprise-là, toutes les informations des différentes sources que je vous ai citées. Donc voilà, les infos sont organisées en onglet. Et il y a un onglet qui peut être, tu parlais, Caroline, de la future réglementation sur les commodités qui va, a priori, inclure le bois. Il y a des obligations d'information, de géolocalisation dans ces nouveaux textes. Et donc le fait d'avoir ici les concessions forestières disponibles et associées sur les profils des entreprises, c'est quelque chose qui va aussi aider sur ces exigences-là. Donc ça, c'est une deuxième façon de consulter l'information. Une troisième façon de consulter l'information, c'est si on n'a pas d'exploitants particuliers en tête, on peut avoir accès à la base de données de tous les documents postés par tous les exploitants. Et avec un filtre qui permet d'affiner sa recherche en fonction du type de document, en fonction du pays, du type de forêt, etc. Ou de la catégorie de l'égalité à laquelle on s'intéresse. Et la quatrième et dernière façon de naviguer sur le site que je vais vous indiquer, c'est la base de données des observations. Je vous ai expliqué que sur le site, on collecte les données des observateurs indépendants des forêts. L'idée, c'est qu'il y a tout un tas d'organisations de la société civile qui ont une action de suivi des forêts et qui produisent des rapports. Et pour les importateurs, c'est juste mission impossible de savoir qui a produit quoi, quand, de savoir où trouver les rapports, de garder en tête toutes les infos qu'il y a dans chaque rapport. Enfin, c'est juste impossible. Donc l'idée, là, c'est d'inciter les observateurs à charger leurs rapports dans l'OTP, mais d'une façon, en fait, en décortiquant les rapports, c'est-à-dire pas seulement mettre les rapports à disposition, mais en les décortiquant en observation, c'est-à-dire à chaque fait observé, un enregistrement dans l'OTP, ce qui permet de constituer une base de données de faits observés, étayés par des preuves, etc. et donc qui en fait une base de données qu'on peut chercher, à travers laquelle on peut chercher via des filtres, etc. Donc ça permet de rendre cette information non seulement accessible, mais en plus digeste et accessible rapidement. Je vais m'arrêter là sur la démonstration, parce que je veux donner les cinq dernières minutes de ma présentation à Alain de la TIBT au Congo, qui nous aide sur le déploiement de cette plateforme au Congo, parce que vous imaginez bien que ça ne se fait pas tout seul, de convaincre les entreprises de partager leurs documents, d'aller vers plus de transparence. C'est, je pense qu'on peut le dire, un vrai changement culturel au sein de la filière. Et donc ça nécessite un vrai travail de terrain, et on a la chance d'être accompagnés par la TIBT dans ce travail-là. Merci Marie Vallée pour la parole. Évidemment, je vais présenter la mise en œuvre de ce projet ETP au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut dire que la TIBT a signé un contrat en début d'année, précisément au mois de février, avec le BVI, pour mettre en œuvre ce projet. Et donc le projet a une durée de dix mois, et nous avons bénéficié au préalable d'une formation sur l'utilisation de cet outil, le professeur Zala et moi. Et par la suite, nous avons élaboré un chronogramme d'activités. Et la première activité a consisté à organiser une première mission de terrain. L'objectif étant de présenter le projet, présenter l'outil, les enjeux et les opportunités de cet outil, afin de susciter l'adhésion des entreprises. Nous avons commencé par le sud Congo, et au cours de ces réunions, nous avons pu rencontrer une douzaine d'entreprises. Par la suite, nous avons organisé une deuxième mission pour former les points focaux des entreprises à l'utilisation de cet outil. Il faut dire qu'il est très important pour chaque entreprise d'avoir un point focal qui est spécialisé uniquement dans l'utilisation de l'outil. Depuis l'année 2020, on va dire que sur une trentaine d'entreprises qui est en activité en République du Congo, pour l'instant, il y a environ 15 entreprises qui sont engagées dans ce projet, qui ont donc adhéré, qui ont essayé un engagement. Mais il y a encore un peu, plus de la moitié, c'est-à-dire environ 17 entreprises qui tardent encore à s'engager. et l'enjeu, les défis à relever, c'est amener toutes les entreprises à s'engager dans ce processus, donc à adhérer au projet. Et en termes de points positifs pour la première phase de ce projet, je vais dire que on se rend compte que les entreprises qui sont déjà certifiées, que ce soit certifiées tiers-parties, gestion du rapport pour l'égalité, et celles qui sont engagées dans le processus de certification, elles sont très réceptives, donc adhèrent facilement au projet. Elles adhèrent facilement au projet. Et donc, il n'y a aucune difficulté à échanger avec ces entreprises-là, à échanger avec les points focaux et à renforcer leurs capacités. Mais je veux un peu plus m'attarder sur les difficultés, les points de blocage pour l'instant. La plus grosse difficulté, c'est pouvoir rencontrer les top management des entreprises, je veux dire les décideurs, parce que ce sont eux qui signent l'engagement et donc qui désignent les points focaux. Donc, pour l'instant, au cours des deux missions, nous avons rencontré très peu des directeurs des entreprises. Donc, nous devons réfléchir en interne, nous sommes en train de réfléchir à une stratégie efficace pour aller, pour réussir à rencontrer ces directeurs d'entreprises, leur présenter l'outil, les enjeux, les opportunités afin de susciter leur engouement. Autre chose, c'est le niveau de l'égalité de traçabilité de la plupart d'entreprises. Il faut dire que les entreprises qui sont encore réticentes à s'engager dans ce projet sont celles, pour la plupart, qui ont encore un niveau de l'égalité et de traçabilité très faible. Autre chose, c'est les ressources humaines, le niveau de compétence du personnel des entreprises. Il y a ces entreprises qui ont du mal à trouver des profils internes pour pouvoir utiliser cet outil. Il nous est arrivé dans des entreprises de constater que ceux qui ont été désignés comme points focaux ne disposent pas ni de laptops ni de desktops et n'ont pas de matériel pour pouvoir mettre en oeuvre ce projet. Et donc, en interne, également, sur ces points, nous pensons à développer des synergies avec d'autres projets qui sont mis en oeuvre au Congo par la TIBT, notamment le projet Appui secteur privé, qui prévoit justement des formations sur l'égalité et traçabilité, le renforcement des capacités des personnes et des entreprises sur notamment la grille de l'égalité, comment préparer les documents de l'égalité qui serviront ensuite, qui amélioreront, qui pourront aider les entreprises à facilement utiliser cet outil. Également, il est prévu de développer les passerelles entre l'Open Timber Portal et le SIVL qui est l'outil, qui est le logiciel qui a été choisi par la rue du Congo pour mettre en oeuvre le FLECT. Donc, il faut dire que l'Open Timber Portal devrait permettre aux entreprises en amont de pouvoir charger les documents de l'égalité qui seront ensuite transférés dans le SIVL au cas où on arriverait à justement créer des passerelles. Et sur ce dernier point, nous travaillons en collaboration avec l'administration forestière, notamment la cellule de l'égalité et la traçabilité pour pouvoir justement identifier ces passerelles. Donc, voilà, merci Caroline, l'essentiel de ce que je peux dire concernant la mise en oeuvre de ce projet au niveau de la République du Congo. Je vous remercie. Merci à la fois. Je passe maintenant la parole à Chloé. Je me mets du même côté. Bonjour à tous. Débore, merci Caroline et merci à la TIVT de nous accueillir ce soir sur le stand. Et je vais donc vous parler de la troisième plateforme qui est complémentaire aux deux qui viennent d'être présentées. Je vais parler rapidement de notre méthodologie et de nos objectifs. Je vais vous montrer rapidement la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. juste pour naviguer un petit peu. Et je vais vous parler aussi rapidement de son évolution future puisqu'on est actuellement en train de développer une nouvelle version. Donc, ce que vous allez voir qui est accessible aujourd'hui est voué à évoluer dans les prochains mois, on espère. Donc, quelques mots sur la méthodologie. Comme vous le savez, avec le RBUE, les opérateurs doivent faire une analyse de risque. Donc, ils doivent se demander pour cela quelle est la légalité en place dans le pays où mon bois a été récolté. Et une fois qu'ils ont identifié toutes les règles qui sont applicables et donc qui regroupent cinq grandes catégories, ils doivent se poser la question quel est le risque qui est attaché à ces règles ? C'est-à-dire quelle est la probabilité que cette règle ne soit pas bien respectée et si elle ne l'est pas, quelle est la probabilité que celui qui a enfreint la règle soit sanctionné et qu'il y ait des corrections qui soient apportées. Et ça, c'est vraiment un mécanisme qui est assez difficile à faire. Et donc, avec notre sourcing hub, on a l'ambition de faire des analyses pays, donc de proposer pour chaque pays une analyse détaillée qui reprend donc tout l'ensemble de la légalité du pays et qui analyse pour chaque règle qui est en place quelle est justement cette probabilité de non-respect de la règle et de non-sanction en se basant sur toutes les sources écrites qui existent, donc en faisant vraiment une collègue de toutes les sources d'informations disponibles écrites de préférence mais aussi on se base évidemment sur l'expertise des gens sur place et des parties prenantes et en proposant ensuite des pistes d'atténuation des risques. Cette partie-là, on vise vraiment à proposer des pistes de réflexion parce qu'on n'a pas toutes les réponses et chaque cas est un peu précis mais en tout cas on essaie de proposer des solutions. Voilà un peu pour la méthodologie et une fois qu'on a développé, donc vous allez le voir, c'est des gros documents. Une fois qu'on a développé tout ça, on a une phase aussi de consultation des parties prenantes. C'est assez important pour nous. C'est que ces fiches pays, ces analyses pays, on veut qu'elles soient le plus participatives possible. On va avoir un retour des parties prenantes. Donc actuellement, on était sur un processus plutôt où on écrivait tout le document et on l'envoyait aux parties prenantes pour leur retour. On est en train d'évoluer plutôt sur un mécanisme de consultation permanent parce qu'en fait, quand on donne à une entreprise 4 semaines pour lire un document de 150 pages, on n'est pas toujours dans le bon timing et on n'a pas forcément tous les retours qu'on veut. Donc on est en train d'évoluer vers quelque chose de plus ouvert en permanence au retour des parties prenantes. Donc ça, c'est assez important aussi pour nous. Quoi d'autre sur la méthodologie ? Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs commodités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le bois. C'est vraiment la matière première qui a le plus de pays qui sont disponibles sur notre plateforme. Donc voilà, on peut aller voir tout de suite. Si, peut-être juste un mot pour dire qu'on a une méthodologie qui est écrite pour faire tout ce processus d'analyse. Donc on a vraiment des étapes qui sont écrites et qui sont assez systématiques. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une analyse qui soit assez transverselle sur tous les pays qui soit faite de la même manière. C'est un gros enjeu. Ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise à faire. Donc aujourd'hui, la plateforme, elle se présente comme ça. Si vous cliquez sur l'onglet bois, vous allez avoir une carte qui apparaît et un peu de la même manière que pour la TIBT, il suffira de cliquer sur le pays. Je vais juste faire un petit commentaire sur les couleurs. En fait, ce que vous voyez là comme couleur, c'est la traduction du score de risque qui est attribué au pays. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui ne veut pas dire que tout le bois qui vient de Russie, par exemple, est illégal ou du bassin du Congo. Ça veut simplement dire... En fait, c'est la traduction de l'effort qui va devoir être fait pour quelqu'un qui fait un effort de diligence raisonnée et qui va vouloir prouver que le bois est légal. On ne dit pas comment ça, ça doit être fait. Ça peut être fait par l'entreprise elle-même. En général, les pays en rouge, ça va vouloir dire qu'il va falloir aller sur le terrain. De manière générale, quand il y a un fort niveau de risque, ça veut dire qu'il y a des risques, probablement des risques qui ne vont pas pouvoir être vérifiés que sur une base documentaire à distance. Mais on peut aussi très bien utiliser les mécanismes de certification. Et donc nous, on encourage vivement les entreprises qui s'approvisionnent dans les pays qui sont en rouge sur notre carte à se reposer sur les mécanismes de certification qui vont vraiment grandement faciliter ce processus. Donc voilà, juste pour clarifier ce petit mécanisme couleur qui est pour l'instant sur notre site. Je vais aller au Congo puisque Caroline était allée au Congo. Comme ça, on va rester dans le même pays. Donc si vous cliquez sur une page pays, actuellement, vous allez tomber sur la fiche pays dans laquelle vous trouverez une toolbox. Dans la toolbox, il y a l'analyse pays détaillée qui fait en général plus d'une centaine de pages qui est ici. C'est vraiment l'analyse pays. Et on essaye de plus en plus de développer des outils un peu complémentaires qui sont plus faciles d'accès dont notamment juste la liste de la réglementation applicable, un guide d'atténuation des risques et un guide documentaire pour avoir de la même manière que sur les autres plateformes une visualisation de à quoi doit ressembler un permis forestier, à quoi doit ressembler tel ou tel document. Si vous allez plus bas dans la page, donc ça, c'est des documents qui sont à télécharger. On a une petite description mais très succincte de ce qui se passe dans le pays. On a certaines informations assez importantes, surtout par rapport aux réglementations comme le RBUE sur le niveau de corruption, s'il y a des conflits armés, s'il y a des essences CITES à regarder en tête et sur la couverture de la certification dans ce pays. Et ce qui est assez important et ce que moi personnellement j'utilise du coup dans mon quotidien puisqu'on utilise vraiment cette plateforme comme notre outil de travail aussi, c'est ce petit onglet d'analyse de risque qui va venir en fait résumer pour chaque cinq grandes catégories juridiques qui va venir résumer quels sont les risques concrètement qu'on a trouvés et qui sont applicables à tel ou tel pays. Et donc vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir le document de 200 pages pour avoir une compréhension. Donc l'idée vraiment de ce petit onglet, c'est d'avoir en un coup d'œil une liste par catégorie légale de ce qui se passe dans ce pays. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'attribution des concisions forestières ? Est-ce que je vais devoir aller vérifier qu'il y a bien une procédure d'appel d'offres ? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau de l'attribution des permis ? Est-ce que je vais vérifier qu'il n'y a pas eu d'exploitation avant ou après l'attribution de mon permis si c'est un problème particulier dans ce pays ? Est-ce que je vais plutôt devoir aller vérifier qu'il n'y a pas eu de coupe en dehors des limites de l'assiette annuelle de coupe ? Est-ce que je vais pouvoir plutôt me concentrer sur des problèmes au niveau de la législation sur l'exportation et des autorisations d'exportation ? Donc c'est vraiment l'idée c'est d'avoir quelque chose de très accessible en tout cas c'est ce qu'on vise pour que les opérateurs qui doivent faire de la diligence raisonnée comprennent exactement quel est le risque parce qu'on est trop souvent face à des cas où les importateurs savent ah ce pays c'est plutôt risqué celui-là ça va plutôt mais en fait on arrive encore peu à comprendre c'est quoi le risque exactement et à le formuler parce que si on n'a pas fait ça on ne va pas bien pouvoir atténuer les risques et donc avoir une diligence raisonnée complète donc c'est ce qu'on essaye de faire de faciliter ce processus-là et peut-être je vais essayer de me brancher et de vous montrer donc en fait on est encore sur quelque chose qui peut être amélioré on a toujours besoin de ressources pour mettre à jour quand il y a des législations qui évoluent on a toujours besoin de ressources pour compléter les documents qui sont disponibles pour améliorer les résumés qui ont été faits etc donc c'est un processus en cours d'amélioration et surtout on va donc essayer de rendre ça plus intuitif d'utilisation pour les utilisateurs et donc on est en train de développer une nouvelle version donc le contenu ne va pas changer c'est plus vraiment la visualisation je vais essayer de vous montrer ça j'ai une petite slide si j'arrive à brancher mon ordinateur qui s'est éteint est-ce que tu peux me dire donc c'est une petite avant-première c'est la version je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui bouge donc ça c'est vraiment on en est au stade où on a fait le visuel et les développeurs sont en train de développer le site internet pour qu'on puisse l'utiliser donc ça c'est vraiment que la maquette visuelle donc il y a peut-être des changements qui vont je ne sais pas ce qui se passe bon donc l'idée c'est qu'on veut vraiment avoir une plateforme où on va pouvoir avoir des filtres et un utilisateur va pouvoir dire moi j'ai du bois c'est du bois il vient de tel pays potentiellement il va vers tel pays parce qu'il peut y avoir des risques aussi par exemple actuellement il y a des interdictions sur le bois qui vient de Russie donc il peut y avoir des risques aussi à ce niveau là et potentiellement ça c'est des champs peut-être qui vont changer c'est surtout ça qui est assez important donc on va essayer d'améliorer la visibilité sur le pays le résumé des risques et les analyses de risques et de faire vraiment une connexion parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop entre la formulation du risque et les actions d'atténuation qu'on propose et donc ça normalement ça va être beaucoup plus visible et il va y avoir aussi un gros effort qu'on va faire sur les actions d'atténuation du risque qui sont possibles de mettre en place et de mieux connecter tout ça donc voilà je ne vais pas m'éterniser c'est juste pour vous montrer un petit peu en avant-première ce à quoi ça pourrait ressembler dans quelques mois je vais m'arrêter là je pense ah si peut-être juste on veut essayer aussi de mettre en place un système d'enregistrement pour que chaque opérateur puisse enregistrer ses recherches et y accéder rapidement et puisse éliminer un certain nombre de risques qui ne s'appliquent pas à lui si par exemple il y a un risque sur des essentie-tests que lui n'importe pas des essentie-tests qui puisse l'enlever de sa liste de risque et qui puisse sauvegarder sa recherche et y accéder rapidement donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et puis je vais m'arrêter là voilà merci merci Marie merci Chloé pour ces présentations est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée ou des remarques ou des suggestions même sur ces plateformes pour s'assurer qu'elles puissent répondre aux besoins des opérateurs mettant en place une diligence raisonnée donc si vous voulez on peut être enseigné sur une séance d'échange avant de vous inviter à prendre un apéritif de l'autre côté oui merci j'avais juste une question par rapport à la présentation de ces trois plateformes et donc aux atouts qui ont été mis en lumière pardon je voulais juste savoir ces trois plateformes sont accessibles uniquement pour les adhérents ou tout le monde peut y avoir accès comment ça se passe comment se déroule alors ce sont trois plateformes complètement open open source complètement libre c'est sur internet open timberportal.com timberthreadportal.com sourcing hub c'est vraiment des plateformes complètement libres libres d'accès donc c'est n'importe quel opérateur n'importe mais même ces plateformes sont même utilisées alors elles sont utilisées par des opérateurs qui mettent en place la diligence raisonnée mais elles peuvent aussi être utilisées par par exemple des autorités compétentes des pays par exemple membres de l'Union Européenne qui eux doivent aussi contrôler la bonne mise en place des diligences raisonnées des opérateurs qui sont sur leur territoire et quand elles vont faire leur contrôle elles vont se retrouver face à un opérateur qui a des approvisionnements du Honduras du Cameroun du Vietnam et elles peuvent aussi se référer à ces sites là pour un peu aiguiller leur contrôle ou savoir un peu ce qu'il faut demander voir si l'opérateur a demandé les bonnes informations les bons documents a fait une analyse de risque qui est pertinente et autre donc c'est complètement libre C'est à propos de la troisième plateforme je voudrais un peu te fixer sur les sources d'informations comment se fait la collecte des données ? En général le processus qu'on adopte c'est que on fait une petite équipe en interne d'experts qui eux vont faire la collecte documentaire déjà donc rassembler tout ce qui est disponible on utilise notamment beaucoup les rapports des observateurs indépendants lorsqu'il y en a mais aussi ça peut être des rapports plutôt d'autres ONG plus internationales ou des rapports scientifiques ou des rapports tout ce qui est tout ce qui est disponible on essaie vraiment de tout prendre en compte en général on fait aussi des consultations des parties prenantes avant la rédaction du rapport je sais que ça s'est fait pour les révisions dans les pays du bassin du Congo je pense que c'était il y a deux ans maintenant si ma mémoire ne me fait pas défaut donc on essaie de prendre en compte tous les retours tout ce qu'il est possible de faire c'est un travail un peu titanesque parce qu'il y a les cinq catégories juridiques définies par le RBU mais nous on a défini 22 sous-catégories pour mieux détailler pour mieux détailler ça donc c'est vraiment un gros gros travail une fois qu'on a rassemblé tout ça la caractéristique du risque on l'adopte on a une j'ai débranché c'est dommage mais on a une grille de lecture qui vise à nous guider pour dire quand est-ce que le risque est faible si c'est un problème isolé qui a peu d'impact ou qu'il n'y a pas de problème on va à catégorie de risque faible inversement on a toute une liste pour dire quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un risque spécifié par rapport au respect de la réglementation donc si c'est des risques systémiques ou plus important notamment dans les impacts sur cette base on formule on formule une conclusion on rédige notre rapport et après il y a encore une phase de consultation des parties prenantes donc voilà mais au niveau des sources parfois on manque de sources écrites malheureusement donc tous les rapports de de toutes les parties prenantes en fait c'est vrai qu'on a peu de sources écrites aussi des administrations en général la société civile ça dépend des pays ça dépend des cas ça dépend des zones et puis après plutôt recherche ONG mais voilà tout ce qui est disponible on le prend et on prend oui merci juste une question on voit qu'il y a une évolution maintenant dans les règlements en allant un peu plus loin que la légalité mais en prenant en compte la dégradation des forêts et donc potentiellement leur gestion durable est-ce que vous pensez adapter vos outils d'ailleurs la question s'applique aux trois merci beaucoup Emmanuel pour cette question alors en fait c'est un point chaud encore des discussions des textes en préparation comme tu le sais cette notion de dégradation précisément parce que dans l'état actuel des définitions c'est ultra difficile de savoir comment suivre ça que ce soit sur le terrain ou via n'importe quel outil donc déjà il y a un problème de base moi je dirais dans l'approche actuelle tel que dans le texte actuel ça soulève pas mal de questions de comment on va faire en pratique pour monitorer la dégradation après il y a déjà des choses qui dans l'OTP par exemple ce que j'ai montré le fait qu'on ait les concessions forestières ça répond déjà en partie aux exigences de géolocalisation ça y répond pas forcément complètement ça dépendra du texte final s'il faut fournir les points GPS de tous les angles de la concession c'est quelque chose sur lequel on pourra travailler mais voilà on est encore enfin voilà le texte pour l'instant il est provisoire donc c'est pas très facile d'anticiper complètement les évolutions techniques qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir répondre ou aider les entreprises et les autorités compétentes à mettre en oeuvre ces textes là j'ai plusieurs points qui me viennent en tête on y réfléchit évidemment c'est encore tout récent chez nous ça demanderait d'adapter notre méthodologie parce qu'on a une méthodologie qui est bien définie et qui est on pourrait se dire c'est déjà pas si simple de se dire quelle est la légalité parfois ça soulève des questions il y a des lois qui se contredisent ou quand on lit la règle on n'est pas trop sûr de comment déjà avec la légalité on se dit non c'est simple on regarde la règle si elle est mal appliquée de manière générale dans le pays il y a un risque sinon il n'y a pas de risque c'est plutôt simple mais en fait c'est pas si simple que ça là si on va vers de la dégradation forestière et de la gestion durable on ouvre d'autres portes encore plus compliquées sur la définition donc on y réfléchit on est prêt sur les autres commodités comme vous avez pu le voir donc sur certains points on est prêt et après il y aura l'enjeu aussi de lier sur la traçabilité là pour l'instant nous on part du principe que les opérateurs ils ont déjà fait leur traçabilité qu'ils savent d'où ça vient donc ouais il y a des questions on y réfléchit mais on va voir comment l'intégrer parce que du coup c'est vrai que l'approche elle change beaucoup concernant le Timber Trade Portal alors première chose comme le dit Marie c'est des textes qui sont en cours de discussion on attend on est aussi partie prenante dans les discussions sur ces textes car aujourd'hui effectivement l'intégration de la dégradation c'est un sujet qui forcément amène beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est que la dégradation et comment on le vérifie donc pour le moment bien sûr qu'on l'intégrera nous au niveau du Timber Trade Portal ça se traduira certainement par les sources d'informations et outils qui permettent de mesurer déforestation dégradation les dispositions qui pourraient exister dans les pays producteurs en termes de lutte en termes d'exigences réglementaires ou de lutte contre la déforestation ou les exigences de gestion durable pour dire pour aiguiller en fait un opérateur sur qu'est-ce qui existe ou qui n'existe pas sur ces aspects là mais encore une fois tant que le texte et les dispositions n'existent pas c'est difficile de dire comment on va s'y conformer en fait comment on va trouver un moyen d'aider un utilisateur à avoir de la formation sur la dégradation des forêts ou la déforestation thank you please excuse me if I speak in English it's better than my French trust me but I represent a company Double Helix we do due diligence consulting and supply chain verification mostly for American and European buyers so we use these platforms a lot so I wanted to say thank you first of all and it's very exciting to see the developments that are coming with the next versions an area of a challenging area for us it always comes down to corruption levels and that is something the competent authorities and the European Union always come back to sometimes it doesn't matter how much documentation we have they revert to issues of corruption if they really want to stop something and the corruption indicators generally that we have on these platforms are quite general so if there's one area I would like to see sort of another layer of analysis would be to have a look at the corruption and what areas does that really apply to can we focus in on the corruption issues related to the forestry sector and the timber trade rather than just general issues a comment but if you have any feedback on that that would be great thank you very much that's an excellent question because and that's a question that we had very early on when thinking through what is the structure what is the approach that we want to have for the open timber portal because as I presented the documentation coming from the logging companies and the information coming from the ministry of forests are sources of information and as we all know in countries with very high level of corruptions it's not enough so this is partly why we do have these reports from independent forest monitors and from NGOs that are integrated and what I didn't detail is that all the observations that are in the portal are detailed in subcategories and we have categories linked to logging activities but we also have categories that are linked to governance including corruption and different types so we could have a side discussion and go through these categories and see if you have any suggestions for an additional category or if these subcategories are already fit for purpose yeah thanks just maybe another like a small addition is that sometimes like a simple first step is stakeholders consultation so go on the ground in the country ask the NGOs ask the people around ask the administration and that can maybe not give all the answers but that will give you a great idea people will know if there's like concession attribution that should not happen the way that happen you will have feedback so that's something that's not done too much I think and even it should be used more and even you could even have phone calls you don't necessarily need to go on the ground to have a conversation with the stakeholders and I think this is rarely used by importers and it should be more used and it should provide great feedback on this kind of okay there's corruption at the country level but in my specific area and for this specific risk like attribution of the concession or checking whatever's going on the ground that would give you great feedback so not only the reports but also call them just get in touch with them that's something that's relatively easy and rarely used I think I think so yeah I think a good evening and tomorrow Merci.